Le cinéma est un art où certains auteurs ont beau avoir une passion immense pour celui-ci, cela leur sera compliqué tout du long de leur carrière de réussir à pondre des longs métrages juste ou bien simplement subtil, et de se contenter en un sens presque uniquement d'y voir une manière de divertir, de manière plus ou moins fine, le spectateur. Le cinéma est un art complexe, un art que certains voient comme une expression très personnelle d'une émotion, ou d'un sujet qui leur parle, et d'autres comme une plateforme sur laquelle il est possible de mettre en forme, de manière plus ou moins subtile, un sujet ou une idée qui leur plaît. Et au-delà de ces deux formes, il y a également celle choisie par de nombreux auteurs de divertissement, de se contenter simplement de se laisser totalement porter par une idée, quitte à aller un peu trop loin parfois. Ainsi se pose une grande partie des auteurs du cinéma moderne, mais au fond, cela est-il une mauvaise chose ? Cela est-il forcément une tare qui empêche de mettre en scène des divertissements qui restent tout de même prenants, ou si ce n'est pas forcément ceux-là, au moins intéressants et entraînants ? Et c'est là que se pose finalement la question fondamentale de la liberté de création au sein du 7e art, car beaucoup d'auteurs ne voient pas l'art comme ça, et les spectateurs, c'est encore plus compliqué. Le cinéaste dont on va parler aujourd'hui n'est clairement pas un auteur qui est plus apprécié que cela. Pour autant, il n'est pas tant que cela détesté, parce que son cinéma a une certaine forme et un certain style que l'on ne peut pas non plus complètement rejeter. Un auteur souvent considéré comme un metteur en scène complètement débile, un essai revelé capable tout aussi bien de s'attaquer à l'adaptation d'un jeu vidéo qu'à la remise en scène d'un classique de la littérature, tout en passant également par la reconception graphique et visuelle d'une légende mythologique de la catastrophe. Un auteur britannique qui, pourtant, ne semblait pas destiné à la subtilité de ce cinéma, souvent classé comme étant d'une grande créativité, et surtout extrêmement fin dans sa manière d'aborder les sujets que ses auteurs choisissent de mettre en scène. Mais pas Paul W.S. Anderson. Le cinéaste fait partie de ceux qui se sont rapidement donné pour objectif de s'éclater avec le 7e art, quitte à ne pas du tout savoir comment mettre en scène subtilement un sujet, mais tant pis, tant que l'on s'éclate à la mise en scène de ceux-ci, et c'est comme cela que se pose son cinéma. Comme une oeuvre bizarre, comme une réflexion presque masochiste sur la passion du 7e art et de la culture, pour un tout qui sonne comme maladroit, mais comme assez touchant. Car au fond, il y a toujours eu un petit peu, entre guillemets, de la tendresse dans le cinéma d'Anderson, et cela se ressent dès ses premiers films, y compris, bizarrement, sa première adaptation d'un jeu vidéo. Dès son deuxième long métrage, après un premier très loin de son cinéma actuel, Anderson décida donc de s'attaquer à un premier grand nom du jeu vidéo. Une oeuvre considérée par certains comme trop réduite pour être adaptée, mais où lui sembla y avoir décelé un potentiel cinématographique énorme, puisqu'il décida de se bombarder réalisateur et auteur, sans le moindre doute, pour nous prendre une adaptation complètement pétée et old school d'un jeu de combat. Mortal Kombat est une oeuvre ringarde avant même de voir le jour, et entre les mains d'Anderson, elle prend une forme, un fond, un côté presque, débile et jubilatoire, combiné à 2-3 moments de brio, comme cette idée de bombarder l'ambert en dieu du tonnerre, bref, tout sonne comme faux. Mais entre les mains du metteur en scène, passionné, cela sonne comme un énorme plaisir coupable, abusif et décomplexé, mais savoureux et délicieux en fin de bouche, ce n'est pas du grand cinéma, même loin de là, c'est simplement un bon délire. Cela deviendra à partir de là le leitmotiv de la création cinématographique de Paul W.S. Anderson, parce qu'avant, il avait beau essayer de le cacher dans ses premiers films, on sentait qu'il avait déjà envie de le faire. Au fond, Anderson n'est pas un UV Ball américain, contrairement à ce que beaucoup de spectateurs semblent penser face à ses longs métrages. Car contrairement à Ball, qui a tendance à faire du cinéma uniquement dans une espèce d'optique débile ou mercantile, Anderson est un amoureux des effets du cinéma, des possibilités de celui-ci et des promesses, complexes à tenir de sa création. Il fait de nombreuses erreurs au sein de son oeuvre. Il commet souvent des maladresses dans sa conception du septième art, mais il n'en reste pas moins un auteur capable d'aimer profondément tout ce qui fait la forme et la force d'un long métrage passionnant et prenant, quitte à peut-être aller chercher un peu trop de références passées et à oublier de mettre en relief correctement l'idée d'un divertissement plus simple, mais moins old school. Et cette conception qu'il a du septième art, un peu vieille école et respectueux finalement de ses aînés, va donner lieu à un film que beaucoup considèrent comme étant clairement l'un de ses moins pires. Car en 2008, Anderson a souhaité donner une seconde vie à un classique du cinéma de science-fiction Z des années 70. Pour un instant de septième art qui sonnera comme instantanément cool entre les mains du cinéaste, ne cherchant pas à atteindre le sommet de SF et de facilité d'un certain Paul Bartel, mais plutôt un divertissement assez lourd et poussif, mais qui sonne également comme un pur trip de cinéaste. Death Race, ou la course à la mort, est un immense plaisir coupable. Le genre d'oeuvre beauf, mais également crétine, qui sonne tout de même comme un plaisir assumé et jouissif, notamment dans sa forme Anderson, souhaitant habiller son long-métrage, avec le moins d'effets spéciaux en 3D, mais au contraire, d'en faire une vraie performance de cascade et d'action, restant donc dans cette tradition d'un divertissement à l'ancienne, certes complètement débile et décérébré, mais au fond, profondément amoureuse du cinéma, puisqu'il cherche à faire de son oeuvre un divertissement entraînant pour le spectateur. A partir de là, je pense vraiment qu'on peut dire ce que l'on veut sur le réalisateur britannique, il reste tout de même un grand passionné de 7e art, et un amoureux du spectateur. Un passionné qui veut nous emmener dans son univers, qui veut nous faire traverser les nombreuses portes et possibilités d'un 7e art qui ne serait pas toujours fin ou élégant, mais qui resterait tout de même divertissant et entraînant de bout en bout. Et c'est en cela que l'on peut comprendre la démarche du metteur en scène britannique, sans pour autant totalement y adhérer, car elle reste étrange et perchée. Mais personnellement, même si je vois les maladresses du metteur en scène, je comprends la passion de l'auteur. J'aime à quel point il cherche à passionner et à emporter ce spectateur dans une direction où l'idée simple de divertir suffit à tenir une oeuvre de cinéma de tout son nom. Et même si je pourrais toujours choisir de questionner encore et encore sa démarche, je ne pourrais pas m'empêcher également d'y voir une envie profonde de sa part de me plaire, quitte à peut-être aller chercher des idées un peu trop loin. Et alors là, je vais vous évoquer la partie très étrange de sa filmographie. Même moi, j'ai du mal à pleinement la comprendre, et du coup, j'ai eu envie de caler deux films à la place d'un, parce que pour moi, ils sont symptomatiques des dérives du cinéma, selon Paul W.S. Anderson. Difficile de ne pas voir dans la période 2011-2014 d'Anderson une perdition quasi totale de son idée de cinéma. L'auteur se perdant entre une adaptation assez étrange, voire même loufoque, d'Alexandre Dumas et une construction mythologique et presque nanardesque de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité. Donc dans un premier temps, en 2011, le cinéaste décide de mettre en scène une version actionneur complètement débile des Trois Mousquetaires de Dumas. Pour un divertissement qui reste encore aujourd'hui un objet quasi impossible à pleinement cerner, un objet de cinéma aussi loufoque que débile, aussi décérébré que jouissif, aussi extraordinaire que finalement horrible, bref, un pur instant de génie de divertissement où la 3D est devenue le pire ennemi du spectateur le temps d'une séance où celle-ci était utilisée de manière abusive. Et en 2014, l'auteur décida donc de revenir sur la catastrophe de Pompéi. Pour un divertissement trop long, trop foutraque, prenant pour base une histoire construite autour de deux corps retrouvés embaumés dans la cendre, celle d'une jeune femme et d'un gladiateur, pour une oeuvre trop longue, trop excessive dans son temps, trop abusive dans sa forme, bref, du cinéma à la Anderson comme celui sait le faire. Une période qui lui semble très largement passer bien derrière lui, heureusement d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui il décide de se relancer dans l'adaptation de jeux vidéo après avoir terminé il y a 4 ans la saga Resident Evil. Ainsi, Anderson revient aux jeux vidéo, avec l'adaptation d'un célèbre jeu vidéo pour une oeuvre tout simplement jouissive, ou en tout cas sur le papier. Car cela crève les quelques images de la bande-annonce une nouvelle fois, cela a l'air complètement idiot, voire même tout simplement jouissivement idiot. Mais c'est ce qui plaît à Anderson, d'enrober cette facilité de conception et de composition au cœur d'une oeuvre où tout est léché, tant on sent une nouvelle fois que les effets spéciaux sont travaillés et que cela est mis au service d'une oeuvre qui semble juste être un divertissement avant toute chose. A savoir si Anderson ne cédera peut-être pas un peu trop à tout ce qui fait la maladresse habituelle de son cinéma, mais qui au fond pourrait donner lieu à un sacré plaisir coupable, tout en imaginant que l'auteur ne se permette pas un peu trop n'importe quoi. Même si on sait que comme à son habitude, cela sera certainement le cas et qu'il essayera tout de même de nous amuser avec cela. Car au fond, Paul W.S. Anderson aime et sait comment nous divertir. Et il a beau le faire avec peu de subtilité, avec beaucoup de crétinerie et avec beaucoup de facilité, cela n'empêche que son cinéma reste plutôt amusant. Sous-titrage Société Radio-Canada